Yo les déliste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je vous retrouve pour une vidéo j'ai un peu hésité à tourner, du coup je vous ai fait un sondage sur Twitter et Instagram je l'ai fait sur Twitter et Instagram volontairement dans le sens où je sais que c'est pas forcément les mêmes communautés des deux côtés et vous étiez plus de 80% des deux côtés à être intéressés par cette vidéo là donc pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, déjà allez me suivre sur les réseaux parce qu'on passe des bons moments et je vous partage plein de choses que je ne partage pas forcément sur Youtube et deuxièmement, en fait aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo là parce que j'avais peur d'oublier les prix et tout, donc j'ai tourné aussitôt j'étais sur Angoulême, j'avais du temps à tuer parce que j'avais besoin d'attendre quelque chose et il y a une boutique sur Angoulême, mais il y a plein de boutiques qui font ça là je vais donner un nom, mais il y en a plein d'autres qui font ça, il y a même des Duel Center, etc qui s'appelle Laguikri et qui a pour particularité de faire dépôt-vente pour les cartes Yu-Gi-Oh c'est-à-dire que les gens arrivent avec des classeurs, fixent leur prix il y a aussi un prix qui est indiqué par la boutique pour les communes, etc, qui est assez élevé d'ailleurs et une fois que les cartes sont posées, n'importe qui peut venir, regarder ce qu'il en est et prendre ce qu'il veut et ayant du temps à tuer, les prix sont assez élevés, c'est 50 centimes la commune, 1 euro les cartes en sleeve et après il y a des cartes qui ont les prix indiqués directement par les personnes qui ont choisi les prix et donc je me suis dit j'ai du temps à tuer, j'ai un petit budget, j'avais genre 50 euros sur moi grosso modo et je me suis dit je vais aller acheter des cartes un maximum et voir ce que je peux gagner avec cette somme là j'allais aussi checker des cartes pour moi bien évidemment mais je me suis dit vas-y petit challenge, on va essayer de voir ce que ça donne et le résultat est vraiment très positif, ça on en reparlera bien évidemment à la fin de la vidéo ce que je vous propose c'est que dans cette vidéo, bien évidemment si elle te plaît et qu'elle t'intéresse n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce et à me dire ce que tu en as pensé moi mon objectif ça va essayer d'une part de te montrer ce que j'ai pu acheter, ce que ça m'a rapporté, pourquoi, etc mais aussi pourquoi j'ai acheté certaines cartes et pourquoi pas certaines autres pourquoi il y a des extensions en particulier que je vais focus et pourquoi il y a des cartes en particulier, même si elles sont vieilles et pas utilisées elles sont intéressantes quand même, essayez de vous apporter tout ça parce que c'est des connaissances que j'ai pu acquérir entre guillemets alors je ne suis pas l'ancien ou quoi que ce soit mais c'est des connaissances que j'ai pu acquérir au fur et à mesure du temps de mon expérience de vendeur professionnel et puis de joueur Yu-Gi-Oh en règle générale donc je trouvais ça cool à travers cette vidéo et c'est une sorte de mini challenge de vous proposer un petit peu ces informations là bref, je pense que j'ai été assez clair sur cette vidéo là on va pouvoir passer directement à la découverte de ce que j'ai acheté ok donc je ne sais pas si j'ai donné l'info en intro mais il faut savoir que ce paquet de cartes là, je l'ai payé 44€ alors j'ai refait le calcul, normalement j'aurais dû le payer 42,50€ on ne va pas se mentir, vu le récap à la fin je ne vais pas aller me plaindre pour ça donc j'ai commencé par acheter une cyber jar alors c'est du MDM First je l'ai pris parce que c'est du MDM First on va avoir des reprints etc donc j'ai payé la carte 10€ et elle vaut 10€ je pensais qu'elle valait un peu plus, j'ai rien gagné sur cette carte là ensuite j'ai acheté une marionnette de l'ombre en secret parce que c'est une marionnette de l'ombre en secret elle vaut 2,53€ donc je n'ai pas gagné grand chose là dessus non plus alors celle-ci j'étais content de la récupérer elle va aller dans ma collection directement c'est une carte qui vaut environ 3-4€ je l'ai acheté du coup pour la somme de 1€ c'est du MDM, c'est donc une carte de chez Mc Donald on enchaîne ensuite avec les épées révélatrices alors des épées révélatrices c'est une extension bien particulière parce que les épées révélatrices en elle même elles ne vaut pas grand chose mais là c'est du DL9 et quelle que soit la couleur de DL9 vous voyez que les titres ne sont pas les mêmes quelle que soit la couleur, elles ont toujours une petite valeur là c'est des cartes qui sont autour de 2€ il faut savoir que ces cartes là donc du coup à part celles qui avaient des prix toutes les autres elles ont été achetées 50 centimes donc elles valent 2€ c'est à dire que j'ai gagné 1,50€ par carte grosso modo alors ça c'était un très beaucoup je ne sais pas du tout pourquoi c'était là la rupture miracle ça vaut environ 8€, 7-8€ là du coup je vais payer 50 centimes c'est une bonne carte pour les decks rochers donc plutôt cool la dame pierre à feu je n'avais même pas regardé le prix au moment de l'acheter juste je sais que c'est un bon staple et c'est une carte intéressante et je crois qu'il me manque une en ultra donc je l'ai pris instantanément alors là j'ai fait une mauvaise offre en fait je n'avais pas le playset et c'est des cartes qui m'étaient jouées dans la méta récemment donc j'ai pensé que c'était intéressant j'ai voulu les prendre en réalité ça vaut 2 centimes donc j'ai perdu de l'argent en achetant celle-ci Armé Génex alors c'est une belle secrète c'est un peu vieux ça vaut pas grand chose 1€, 1,50€ mais bon acheter à 50 centimes c'est toujours plutôt intéressant j'essayerai de vous rajouter juste ici les prix qui se cumulent ou qui se réduisent par rapport à ce que j'ai acheté Chevalier Maguidon c'est pareil alors c'est du TU vous verrez que j'ai acheté pas mal de TU et que c'était peut-être pas très intéressant en tout cas on aura l'occasion de reparler le TU c'est une extension qui est plutôt ancienne et Armageddon c'est un staple je me suis dit c'est sûr que ça va être intéressant en réalité il vaut 20 centimes je l'ai payé 50 Jogging Spirit c'est du TP alors les TP j'étais vraiment très content d'en trouver c'est assez rare d'en trouver payer 50 centimes ça vaut environ 2€ vous verrez qu'il y a beaucoup de cartes que j'ai acheté qui valent 2, 3€ c'est pas énorme mais quand tu les as payées 50 centimes forcément ça devient intéressant Terre du Jugement c'est récent c'est du OP mais c'est une bonne carte on a vu que c'était extrêmement fort avec Mystic Mine etc donc c'est une carte qui reste un staple reste utilisé en grande quantité dans les decks même pour les decks qui veulent juste accéder à leur terrain rapidement c'est joué dans certains Runic par exemple pour donner des grandes c'est une carte qui va valoir 1,50€ donc bonne carte assez intéressant alors ça ça commence à être certains parmi vous l'ont déjà reconnu c'est du CP donc Champion Pack c'est des très vieux boosters c'est dur à trouver là en l'occurrence ce genre de CP ça vaut 2,50€, 3€ peut-être même un peu plus pour certaines cartes donc quand tu la trouves à 50 centimes naturellement t'es très content le petit dragon c'est du TP6 bah en fait du TP il y en a beaucoup là en l'occurrence TP6 ça vaut environ 2,50€ donc bonne carte et alors j'ai eu beaucoup de chance mais la plupart des cartes que j'ai acheté sauf certaines dont je ne m'étais pas rendu compte sont en très bon état en fait donc plutôt content pour ça une petite offrande ultime ça reste une bonne carte ça reste du TP Absorption bon Absorption je me suis fait un peu avoir on ne va pas se mentir c'est du DB2 ce que je n'avais pas vu c'est qu'elle est vraiment on ne voit pas la caméra mais elle est vraiment en très mauvais état je suis en train de chercher sur mon récap de prix ouais j'ai marqué qu'elle valait 3€ peut-être qu'elle vaut un peu moins je n'ai pas trop l'info en réalité ça j'étais très content de le trouver parce que c'est rare c'est vraiment rare si vous avez ça dans vos classeurs franchement sortez-les ça vaut un petit billet ça vaut entre 6 et 8€ grosso modo j'en achetais 3 parce qu'il y en avait 3 disponibles donc 18€ pour 1,50€ dépensé alors naturellement il va falloir les vendre etc tous les prix que je vous donne c'est les prix du market actuellement au moment où je tourne la vidéo peut-être que demain les prix vont complètement changer mais ça reste intéressant j'ai acheté également des Prism Prism c'est pareil on est dans la même signe lignée là c'était du TP8 ça c'est du TP7 c'est des cartes qui valent environ 3€ je pense environ 1,50€ visiblement donc plutôt cool il faut savoir que je l'ai vu après mais il y en avait 2 qui étaient en anglais donc qui valent un peu moins mais ça reste ok les lutins c'est du 0,5 c'est du TU pardon 0,4 donc pas très intéressant je suis en train de regarder sur mon tableau ouais c'est des cartes qui valent visiblement autour des 50 centimes pièce donc je les ai acheté au prix du marché électrogamin je me suis fait un peu avoir bêtement en fait des électrogamin il y en a 4 qui sont en TP1 et 2 qui sont en TU04 en fait les TU04 valent pas grand chose par contre les TP eux valent 1€ pièce donc vu qu'il y en a 4 c'était intéressant les béégons c'est du TP mais c'est du TP qui vaut pas grand chose en fait quand je voyais du TP je le sortais systématiquement parce que c'est rare c'est des cartes qui valent moins de 1€ là en l'occurrence sur béégons c'est le cas ça vaut 50 centimes des moqués moqués alors je les ai pris un peu pour le kiff parce que c'est toujours une bonne carte mais les TU ça vaut ces TU là qui sont des vieux boosters valent pas extrêmement cher donc ça reste ok mais pas forcément très intéressant le requin de putrid alors ça c'est du TP1 c'est très vieux TP1 c'est une carte qui vaut environ 3€ donc 3€ pour 50 centimes acheté et là je sais pas si vous le voyez mais elle est vraiment nickel franchement je sais pas il y a vraiment plein de collections de plein de personnes différentes je vais peut-être checker l'équivalent de 10 000 ou 15 000 cartes et il y avait beaucoup de cartes en très bon état il y en avait en très mauvaise certaines que j'ai pris d'autres que je n'ai pas pris mais il y en avait en très très bon état j'ai acheté des Cyberstein alors il faut savoir que Cyberstein c'est une carte qui vaut allez on va dire 1€ pièce peut-être un peu plus en fonction de ce comment tu la vends mais acheté à 50 centimes ça fait toujours 2,50€ de gagner donc plutôt cool et puis c'est une carte qu'il me fallait et c'est une carte qui est jouée aussi dans Sprite dans si dans Sprite donc pourquoi pas alors celui-là j'étais très content de le trouver en français c'est du TP6 FR010 et TP6 FR010 ça vaut ça vaut un petit 5 balles donc c'est un x10 sur cette carte-là très content de la trouver très bon état elle va aller dans mon classeur directement les barrières spirituelles alors barrières spirituelles c'est un peu particulier déjà parce que c'est une carte qu'on ne croise pas souvent et parce que c'est du CP05 là en l'occurrence CP05 il faut compter il faut compter environ 2€ par carte donc on est sur du 2€ 3€ ça dépend donc on est sur un beau petit gain mine de rien c'est plutôt cool et encore une fois c'est du CP CP TUTP c'est des très bonnes extensions DCR français également c'est un bon moyen de faire un billet bon ça a coupé j'ai un petit problème de batterie j'ai un problème avec ma batterie qui se coupe toute seule en fait ce qui est vraiment problématique on est au Vœuf Solanel Vœuf Solanel c'est une carte qui est souvent un petit peu mis de côté alors je n'avais pas vu il y en a une anglaise dans le lot donc elle elle vaut 50 centimes c'était pas forcément rentable mais c'était un bon prix pour l'acheter et les Vœuf Solanel en français ça vaut environ 2-3€ et en première édition ça monte facile à 5€ c'est des cartes qui sont intéressantes à récupérer que vous avez probablement dans vos classeurs et SDP voilà c'est Serviteur du Pharaon c'est des vieilles extensions en première édition c'est que plus intéressant de les trouver et dans les vieux decks les vieux formats etc c'est des cartes qui restent intéressantes un magicien sombre expérimenté laissez moi vérifier celui-là TP7 c'est une carte qui vaut environ 2-3€ donc plutôt intéressant mais vous voyez je l'ai payé 50 centimes alors celle-ci j'ai jeté l'œil dessus uniquement parce que je voulais la récupérer pour moi c'est du TU04 donc je vous avais dit que TU04 c'était pas forcément ultra intéressant mais là en l'occurrence c'est des cartes qui valent 2€ pièce que j'ai acheté 50 centimes donc c'est des cartes qui sont intéressantes à mettre de côté ça peut être intéressant également lorsque vous achetez des cartes dans ce genre de situation de regarder un petit peu quelles sont les prochaines métas qui vont arriver ou du moins les prochaines sorties les supports les decks etc parce que parfois il y a des decks qui sont pas forcément très représentés qui sont pas forcément métas mais qui vont avoir du support dans les semaines qui arrivent et donc naturellement les cartes qui sont anciennes peuvent prendre de la valeur pour rendre le deck joie tout simplement un petit cyborg en TP1 voilà TP encore une fois ça reste plutôt cool un vol à l'arraché alors j'étais assez surpris de vol à l'arraché parce que c'est une carte qui vaut moins cher que ce que je pensais donc dommage mais tant pis j'ai trouvé un bête psionique qui est jaune en cache tira j'étais assez content de tomber dessus un petit dragon voltaïque qui vaut le prix de ce que je lui ai acheté c'est à dire 50 centimes mais j'étais content pour pouvoir le rajouter dans un de mes decks fans et là c'était vraiment les pépites trouvées dans les classeurs de métamorphose je peux vous dire que mes yeux ont dû s'écarquiller lorsque je les ai trouvées alors il y en a une qui est vraiment défoncée que j'estime à environ 10 euros et l'autre en très bon état que j'estime à 30, 40 euros grosso modo donc pour des cartes achetées 50 centimes c'est vraiment intéressant mine de rien donc pour résumer là on a du DR1 mais c'est des cartes qui sont jouées en vote il y a une raison ce qu'on va focus la plupart du temps c'est les TP les TU et je ne sais pas si je vais en retrouver une rapidement les CP il y a également des CRFR qui sont des sets intéressants à essayer de récupérer puis après globalement tout ce qui est ancien en première édition ça peut avoir de la valeur et tout ce qui peut être joué potentiellement dans le métap par la suite ça reste intéressant donc là du coup pour faire un récap global de tout ça je vous ai mis un petit tableau des prix d'achat etc il faut savoir que j'ai payé 44 euros là en faisant le calcul ça fait 42,50 euros mais je ne vais pas aller chercher à aller pour mes 1,50 euros et en total de valeur actuellement on est à 178 euros donc on va dire 180 avec une marge donc du coup un gain potentiel une fois que tout sera vendu de 136 euros ça fait une belle somme c'est un fait je ne sais pas trop comment l'interpréter parce que encore une fois les 44 euros actuellement ils sont déjà trottis de ma poche le reste pour l'instant c'est qu'une valeur théorique de carte donc ça reste à prendre en compte combien de temps je vais mettre en vente combien de temps je vais mettre à aller vendre est-ce que je vais trouver des gens qui sont intéressés par ça etc la plupart du temps la réponse va être oui on ne va pas se mentir j'ai l'habitude de ça mais c'est quand même une information à prendre je n'ai pas gagné 130 euros d'un coup on ne m'a pas donné 130 euros comme ça à cadeau mais il faut prendre en compte le temps que ça va mettre en vente et si des cartes demain sont reprises elles peuvent perdre en valeur etc mais voilà l'idée c'était de vous expliquer un petit peu globalement quelles étaient les cartes que j'avais focus et sur quoi j'avais pu trouver des choses qui m'intéressaient bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu franchement le gap total donc on est de 44 euros à quasiment 180 c'est vraiment pas mal j'ai eu de la chance je pense sur certaines cartes que j'ai pu trouver peut-être que ça ne sera pas le cas pour tout le monde peut-être que la prochaine fois que j'y retournerai il n'y aura rien d'intéressant ou peut-être que d'autres cartes seront arrivées entre temps et vous savez c'est des fois des cartes méta qui ne sont pas méta et qui d'un coup explosent ou quoi que ce soit c'est toujours pareil c'est un petit peu au bonheur et à la chance et voilà ce que j'ai essayé de vous apporter dans cette vidéo c'est surtout ce que je connaissais et ce que je voulais apporter de mon expérience etc dites-moi si vous aussi vers chez vous dans vos coins ou quoi que ce soit il y a des magasins qui font ça et vous avez déjà réussi à faire des belles offres ou si vous-même vous êtes vendeur et du coup vous allez peut-être aller checker un petit peu les prix que vous avez laissés j'espère que ça vous a plu si c'est le cas le pouce, l'abonnement dites-moi ce qu'on avait pensé dans les commentaires et moi sur ce je vous en invite à plus prenez soin de vous Faites le nombre de duels et que c'est une carte surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz